Je vais vous expliquer tout le début de l'approvisionnement jusqu'au moment où il est reparu au niveau de l'assiette pour les enfants. On va commencer par la conception des menus. Donc, je vais vous expliquer la diététicienne. Du coup, comme je vous l'ai dit, je suis diététicienne. C'est moi qui fabrique vos menus. Les menus sont fabriqués à l'avance par mes soins avec les demandes qui ont été faites dans le cahier des charges et les retours que j'ai eu des commissions de menus précédentes par Madame Noël, l'équipe de cuisine et les représentants des parents d'élèves pour en tenir compte sur les menus suivants. Ces menus sont faits deux mois à l'avance au minimum. Et voilà, pour cela, on passe par plusieurs outils de conception. On a d'abord les recommandations nutritionnelles qui sont là par le PNNS, c'est-à-dire le Plan National Nutrition Santé. On a la réglementation en vigueur, bien sûr. Le décret du 30 septembre 2011 sur la qualité nutritionnelle des repas. C'est ce qui contrôle vraiment l'équilibre alimentaire. Donc, via le GRCN, anciennement appelé le groupe d'études des marchés de restauration collective. Et la loi alimentation est galime. Alors, on va vous expliquer en détail après ce que c'est que tout ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de faire des menus. On ne fait pas ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on est obligé de se conformer à la loi. Parce qu'on doit lutter contre la malnutrition, on doit lutter contre le gaspillage alimentaire, on doit lutter contre l'obésité. Et voilà, on a tout un tas de réglementations qui nous obligent à fabriquer les menus d'une certaine façon. Donc, pour respecter ces réglementations et recommandations, on passe par un plan alimentaire. Donc, l'objectif du plan alimentaire, c'est tout d'abord d'assurer l'équilibre alimentaire des repas et d'assurer la diversité de l'alimentation. A savoir qu'un repas équilibré se joue entre l'entrée et le dessert. Donc, il est normal que si les enfants mangent que le plat, que l'entrée, que le dessert ou autre, l'alimentation ne soit pas équilibrée. Ce plan alimentaire, il est établi sur une période précise en adéquation avec le type d'établissement. Souvent, on va ici pour les menus, on va de vacances à vacances, mais ça peut être sur 4 semaines, sur 2 mois, sur 6 mois. On s'adapte vraiment. On prend certains éléments en compte, les spécificités de production. Si le lundi, il y a des spécificités parce qu'il y a moins de temps en cuisine, s'il y a des jours imposés, certains établissements demandent le poisson vendredi, des choses comme ça. On peut vraiment s'adapter via ce plan alimentaire. Le plan alimentaire reprend les appellations des familles d'aliments. VPO, viande, poisson, oeuf. Donc, on va avoir les poissons, les volailles, les viandes nobles, non hachées comme le bœuf juste ici. Dans la conception d'un plan alimentaire, on va d'abord mettre en premier le plat protidique. Donc, comme je vous le disais, la viande, le poisson, les oeufs, le plat végétarien, la garniture. En troisième, le fromage ou le produit laitier. Et en quatrième, les desserts et ou les entrées en fonction des établissements. C'est à ce dernier stade, en fait, que l'équilibre alimentaire est totalement maîtrisé. L'avantage de ça, c'est un gain de temps pour nous, mais aussi pouvoir respecter au mieux vos demandes, par exemple les deux végétariens ici à Lantou. Pourquoi est-ce que les deux végétariens ? Alors, à pas dire, les repas végétariens, ça vient de la loi EGalim pour la diversification des protéines. Il y a quatre ans de ça, trois ans, le repas végétarien a été rendu obligatoire dans tous les milieux scolaires. Voilà. Et au mois de septembre, est sortie la loi Climat et Résilience, qui préconise non seulement deux repas végétariens par semaine, mais pour tous les établissements où il y a un double choix, le double choix doit être automatiquement végétarien. Et ça, c'est par contre sur le volontarisme. C'est-à-dire qu'il y a des établissements, sur cinq jours par semaine, il y a sept repas végétariens dans cinq jours. Parce que vous avez cinq repas avec un double choix. Le deuxième choix étant végétarien, avec les deux jours obligatoires en végétarien, ça fait deux choix végétariens sur les deux jours. Donc c'est quelque chose de compliqué à réaliser. Et voilà, ça par contre, sur les cèpes végétariens, sur la loi Climat et Résilience qui est sortie au mois de septembre, c'est sur le volontarisme. Voilà. Donc vous, vous n'êtes pas sur ce domaine-là. Par contre, vous êtes précurseur sur la diversification des protéines en élaborant deux menus végétariens. Parce que de toute manière, c'est vers là que le PNNES et le ministère de l'Agriculture, dont dépend le milieu de la restauration collective, l'attendent. Pour faire les manuels, il est aussi soumis au GRCN. Donc le GRCN, qu'est-ce que c'est ? C'est le groupe de restauration collective et nutrition qui travaille sur les recommandations nutritionnelles, sur les fréquences qu'on va voir juste ici. Et les portions aussi que vos enfants ont, ces portions sont faites par le GRCN, de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées. Ce GRCN, il a pour objectif de faire évoluer la qualité nutritionnelle des repas servis en restauration collective, avec pour objectif d'augmenter la consommation de fruits et légumes et de féculents complets. Donc on le voit juste ici, on a un minimum sur 20 repas de 10 entrées de crudités, tout en haut, la deuxième ligne. On a aussi un minimum sur 20 repas de 8 fruits crus. C'est pour ça qu'en soit finalement, les enfants, on soit un fruit cru, soit une entrée de crudités tous les jours, pour aussi avoir les apports en fibres et en vitamines. On augmente aussi les apports en fer, via la viande noble, qui est obligatoire une fois par semaine. Les apports calciques, qui sont apportés via les produits laitiers. On a aussi des fréquences réglementaires avec différents produits laitiers, pour un apport tout complet. On augmente aussi les apports en protéines pour les personnes âgées, mais bon, ici, ça ne vous concerne pas. Alors par contre, ce qui est important, c'est qu'au niveau des produits laitiers, vous avez des fréquences obligatoires, vous avez des fréquences minimums, et vous avez des fréquences maximums sur les produits laitiers. Vous avez, par exemple, des fromages qui sont supérieurs ou égales à 150 mg de calcium à la portion, et d'autres qui sont supérieurs ou égales à 100... Entre 100 et 150 mg. Entre 100 et 150, voilà. Donc tout ça, c'est réglementé. C'est la raison pour laquelle, au niveau des fromages, vous avez des fromages qui correspondent exactement à ce que demande le plan... Le plan... Le GRCM. En soi, c'est pour vraiment couvrir les besoins nutritionnels de vos enfants, et pas en avoir trop ou pas assez. On a aussi pour l'objectif de diminuer les apports lipidiques en rééquilibrant la consommation d'acides gras. On ne va pas leur mettre des frites tous les jours, par exemple. On diminue aussi la consommation de glucides simples à ajouter. Ils ne vont pas avoir des crèmes dessert, des gâteaux et des bonbons non plus à la cantine et à chaque repas. Et en dernier, on va diminuer les apports en protéines pour les enfants de moins de 3 ans, mais ça aussi, ça ne vous concerne pas ici. Les repas sont constitués d'une entrée, qui peut être en crudité, en cuidité, en charcuterie ou autre, d'un plat protéinique qui peut être composé de viande noble, de volaille, de préparation de pâtissière salée, de végétarien également, d'une garniture qui va être soit des féculents, soit des légumes, d'un fromage ou d'un produit laitier, et d'un dessert qui sera composé d'un fruit cru, d'un fruit cuit, d'une pâtisserie ou un dessert lacté. Je compléterai le menu végétarien, nécessite qu'il y ait un apport de protéines végétales équivalent à une protéine de viande. Donc, c'est obligatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, demain je vais faire un végétarien, je vais faire un gratin de pâtes, un gratin de pâtes, ça ne va pas suffire. C'est-à-dire qu'arrive un moment, dans ce gratin de pâtes, il va falloir qu'on introduise des protéines végétales, et les protéines végétales, on les trouve principalement dans les légumineuses. Donc, ça va être tout ce qui est lentilles, haricots, pois chiches, voilà, ce genre de choses. Et c'est pour ça que les plats végétariens sont toujours composés avec des légumineuses, ou si elle n'est pas composée avec des légumineuses, il va y avoir par exemple un oeuf durant d'entrée, qui est la base du calcul de la protéine. L'oeuf, c'est vraiment la naissance, voilà, on se base sur l'oeuf, par le calcul de la protéine, de tout ce qui est protéine. Voilà, donc quoi qu'il arrive, le repas végétarien apporte les protéines nécessaires à chaque enfant. Du coup, au niveau des fréquences, elles sont établies, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sur un débat d'environ 20 repas successifs avec des produits à favoriser, avec des fréquences minimales, comme les crudités, les produits laitiers, les poissons, etc. Les fréquences d'apparition maximales, qui vont être les charcuteries, les produits gras, les produits transformés également. Et certains produits n'ont pas de fréquence. Ce ne sont pas des aliments qui sont interdits, ce sont des aliments qu'on peut mettre en soi, comme la volaille ou quoi que soit, qui n'auront pas d'incidence majeure sur la santé. Ils ne sont ni excellents, ni mauvais, il en faut, mais elles ne sont pas spécialement à contrôler. À savoir qu'il n'y a aucun plat qui est interdit, mais il y a des plats qui ne sont ni limités ni encouragés, comme je vous le disais. Au niveau des entrées, pour les légumes cuits, on peut avoir des betteraves, des choses comme ça. Au niveau des crudités, ça va être des carottes râpées, des salades, des tomates en été. Et on peut également avoir des entrées protédiques, comme le disait Joël, des oeufs. On peut avoir des sardines, de la charcuterie. Au niveau des plats principaux, on va avoir de la viande de volaille, de la viande de porc, des plats à base d'oeuf, les viandes animales et aussi les plats végétariens. Et en dessert, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a les fruits crus, les crèmes dessert lacté, mais on a aussi les fruits cuits, qui ne comptent pas finalement dans ces fréquences ni encouragées ni limitées. Au niveau de la taille des portions servies, c'est les grammages qui sont préconisés, enfin justement ceux GRCN, qui sont des grammages prêts à consommer dans l'assiette. Ils sont répertoriés par catégorie d'aliments et ils sont différents en fonction de la classe d'âge. C'est-à-dire qu'un enfant de 3 ans ne va pas manger les mêmes quantités qu'un enfant de 14 ans. Il faut savoir aussi qu'ils peuvent être adaptés à hauteur d'environ 10%, plus ou moins, en fonction aussi de la population. Si on connaît bien la population, on peut adapter, mettre un peu plus parce qu'on sait que ce sont des bons mangeurs et qu'il n'y a pas trop de risques pour la santé. Ou si, à l'inverse, ce sont des petits mangeurs, on va essayer quand même de diminuer un petit peu d'environ 10% pour éviter de l'autre côté le gaspillage alimentaire. Ces besoins, ces grammages, ils sont déterminés par les besoins nutritionnels des enfants moyens. À savoir aussi que c'est vraiment recommandé pour combler leurs apports en vitamines, en minéraux, en calcium, comme on le voyait tout à l'heure. Après, à savoir qu'il y a aussi l'eau, le pain, le sel et les sauces qui ne sont pas dans ce tableau finalement. Le sel, les sauces ne sont pas en libre accès. Elles sont vraiment servies en fonction des plats et on essaie de les limiter au maximum, comme la mayonnaise, le ketchup, etc. Le pain est distribué une fois. Il n'est pas en libre accès non plus. Les enfants ne peuvent pas en manger en quantité astronomique. Il n'y a que l'eau finalement qui est en libre accès, dont le corps a besoin. C'est vraiment l'essentiel finalement de notre corps qui est composé à 60% d'eau. Au niveau des contrôles des menus avec le GRCN, il porte vraiment sur les menus avec les fréquences sur un minimum de 20 repas successifs. Ce GRCN est aussi en fonction des produits et des recettes. C'est-à-dire qu'on peut avoir ces fréquences-là, mais on a des grammages minimaux à respecter pour que ça rentre vraiment dans leurs besoins. Les menus doivent être conservés environ 3 mois en cas de contrôle. et il est important que les noms des produits spécifiques apparaissent précisément sur les menus, notamment pour les fromages. Un bris et un émental, par exemple, ne vont pas apporter la même chose et c'est là qu'on peut réellement contrôler les fréquences. La loi Egaline. Alors, la loi Egaline, aujourd'hui, ça veut dire qu'on est soumis à produire dans les menus 50% de produits bio et sous signe de qualité, avec un minimum, dans ces 50%, de 20% de produits bio. Alors, après, on peut très bien mettre 25% de produits bio, 25% de produits sous signe de qualité. Alors, ce qu'on appelle les produits sous signe de qualité, ce sont les produits labellisés, les produits AOP, IGP, AOC, des labelles rouges, des produits RUP. RUP, c'est tout ce qui est production. Par exemple, le produit RUP, pour parler clairement, c'est la banane qui vient de Martinique ou de Wall-Loup. Voilà. Parce qu'on favorise aussi le marché français. Et puis, vous avez tous les produits dits fermiers ou produits à la ferme, etc. Tout ça, ça rentre dans la loi Egaline. Les produits MSC, donc ce sont des labels qui sont contrôlés par un organisme IFR sur la pendance des poissons, comme quoi ce sont des poissons qui ne sont pas pêchés de façon ultra-intensif. On essaye de protéger un petit peu les milieux marins et les ressources marines. Voilà. Alors, tout ça, ça rentre dans les produits sous signe de qualité. Alors, la loi Egaline, c'est aussi un petit peu plus compliqué que ça parce que ça traite aussi des plastiques, ça traite de tout un tas de choses qui nous concernent à moitié et vous êtes aussi concerné par les plastiques parce que, par exemple, pour les pique-niques, on ne peut plus vous mettre de petites bouteilles d'eau. Donc, ce sont des gourbes. Voilà, ici. Donc, et sur la loi du climat et résilience, ça a imposé, la loi Egaline a imposé le menu végétarien une fois par semaine dans tout le milieu scolaire. Ça va donc de la maternelle jusqu'aux classes préparatoires, et ce qui est supérieur, d'ailleurs. Et puis... Oui, quelque chose aussi important. La loi Egaline aussi prévoit la juste rémunération des producteurs. Donc, c'est quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose dont nous, on se soucie sur la sélection de nos fournisseurs. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail sur les prochains slides. Mais la loi Egaline, c'est quelque chose d'assez conséquent. Ensuite, effectivement, lorsqu'on a fini de faire les menus lors de la commission, après arrive la deuxième étape où là, on va passer les commandes au niveau des fournisseurs. Et donc, après, les repas seront établis, donc, réalisés par les agents qui sont donc sur la ville. Donc, maintenant, on va vous parler un petit peu plus des fournisseurs. Voilà. Alors, les fournisseurs. Donc, comment on sélectionne nos fournisseurs ? C'est-à-dire qu'on a un service achat qui fait ce qu'on appelle le sourcing et qui va sélectionner les fournisseurs. Alors, je vais prendre, par exemple, Charal en exemple. Charal, donc, tout le monde connaît cette marque. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. Il faut savoir que Charal, qui nous sert aujourd'hui, ne travaille pas avec les sociétés de restauration. Il travaille avec la GMS, donc la grande distribution. Il travaille avec des bouchers locaux. Il travaille avec des bouchers, en général, des artisans, bouchers. Et la seule société de restauration avec laquelle il travaille, c'est nous. parce qu'à la création de l'entreprise J'ai des restaurations par le fondateur Gérard Vox, Gérard Vox et ses initiales J'ai des restaurations, il avait fait appel à Charal parce que Charal avait une image qualitative. Alors, après, c'est quelque chose qu'on a continué de faire avec eux. Il faut savoir que d'autres services achats auditent les fournisseurs. Et pourquoi on s'adressait à Charal parce que Charal Metz, alors c'est Metz en particulier, parce qu'il a les trois activités directement sur place. Ils ont aujourd'hui sur Charal Metz 16 docteurs vétérinaires sur place en permanence parce qu'ils vont de l'abattage à la transformation, donc au découpage des viandes, etc. Et après, ils ont un autre atelier, donc le troisième atelier qui fait de la viande fraîche sous vide, comme vous pouvez trouver dans la GNS, dans les grandes surfaces, les viandes Charal sous vide, etc., ou les steaks hachés. Et ils font aussi des steaks hachés surgelés au Charal. Ils ne produisent que de la viande française. Alors, pourquoi on les assoisait aussi ? C'est parce que ils sont sur le bien-être animal en permanence. Il y a deux vétérinaires qui surveillent en permanence que les bêtes sont bien traitées, en amont et jusqu'à l'abattage, qu'il n'y a pas de stress, etc. Et ils ne sélectionnent que des bêtes françaises et dans un environnement régional, ils vont test. voilà. Donc, ils satisfaitent beaucoup ce que nous, on recherche sur la remunération juste du producteur, sur la qualité des viandes et sur la salubrité et sur le fait qu'ils soient ultra surveillés. Donc, c'est la raison. C'est comme ça qu'on sélectionne nos fournisseurs. Alors, ils sont édités en permanence en interne, ils sont édités en externe et ils sont édités par les achats chez nous. Voilà. Donc, c'est la façon dont on sélectionne nos fournisseurs. Après, je peux vous parler par exemple du groupe La Normandie. Alors, le groupe La Normandie, c'est le groupe France Fray, en réalité. France Fray, il regroupe 1196 producteurs. Donc, ce sont des producteurs laitiers qui se sont unis. Alors, ça a commencé en 1905 dans une petite maison du Cotentin. Un producteur a eu l'idée de s'associer avec deux, trois producteurs pour unir leur lait et puis pour pouvoir faire des volumes de lait. Et puis, petit à petit, ils se sont étendus. Ils ont fait tout Cotentin. Ensuite, ils se sont dit l'acteur va construire une usine pour transformer notre lait. Donc, ils ont construit une usine, tous ces petits producteurs et puis, ils ont nommé un administrateur, un directeur avec des administrateurs qui sont des producteurs qui tournent. Et ce sont que des artisans, que des producteurs laitiers. Et puis, après, ils se sont étendus un petit peu plus et puis, ils ont commencé à grossir et aujourd'hui, c'est 1196 producteurs avec un dirigeant qui fait partie de ces producteurs-là et l'administration tourne. C'est-à-dire que tous les petits producteurs peuvent tourner et ils transforment leur lait. Aujourd'hui, ils fabriquent, enfin, ils produisent, je crois que c'est 458 millions de litres de lait et ils transforment eux-mêmes leur lait. d'où les produits Campagne de France. C'est que des produits laitiers et ils ont une des usines qui approvisionnent aujourd'hui, nous, bon, il y a d'autres, qui est en Seine-et-Marne, qui produit des yaourts, qui produit des fromages blancs, qui produit certains types de fromages, tous les produits Campagne de France. Voilà. Donc, c'est... Voilà. Et on trouve que... Pourquoi on a choisi, encore une fois, parce que les producteurs sont rémunérés de façon juste et ils produisent français et ils produisent des produits de qualité. Aujourd'hui, France Fray, c'est... Ils ont plusieurs marques que vous devez connaître. Parfois, vous voyez aussi en supermarché parce qu'ils vendent un petit peu partout, vu la puissance de production de Bison. La marque Réo, par exemple, je ne sais pas si vous en avez un temps de parler. Voilà. les produits Campagne de France sont plus réservés aux collectivités. Voilà. Voilà la façon dont on sélectionne nos rendisseurs. Après, je peux vous parler également du local sur les fruits et légumes et je pense qu'on va le voir un petit peu après. Il doit y avoir des slides sur les producteurs locaux au niveau des fruits et légumes. Voilà. J'ajouterai juste qu'il ne faut pas faire attention à la différence entre les circuits courts et les circuits locales. Vous avez raison. Ça, c'est quelque chose qui m'a échappé parce que bien souvent, on se dit que c'est du circuit court. Alors, à ne pas confondre un circuit court et un circuit local, le local, c'est ce qui est produit localement et le circuit court, vous pouvez très bien avoir un circuit court qui vient de Pologne ou parce que le producteur va directement envoyer à Rungis un distributeur et le distributeur va redistribuer. Donc ça, c'est un circuit court parce qu'en fin de compte, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, ça va du producteur au distributeur et chez le client. Donc ça, c'est un circuit court. Donc, il faut faire attention entre circuit court et local. Alors après, il faut aussi faire très attention et c'est pour ça que notre service achat est très pointilleux là-dessus. Parfois, il vaut mieux aller chercher quelque chose qui se trouve en Normandie où on est sûr ou dans le Loiret qui va avoir, ils vont avoir ce qu'on appelle des productions HVE. Alors, HVE, c'est haute valeur environnementale. Ça rentre dans la loi Egaline. c'est-à-dire que, voilà, le produit HVE, c'est-à-dire que c'est un label qui a été reconnu par l'État sur la production de salades, par exemple, la salade guénaux que vous recevez, c'est la salade HVE. Mais elle vient du Loiret. Mais c'est pas pour autant que la salade qui va venir du plateau de Soule-Écharteux, par exemple, qui va être traitée de manière différente avec des pesticides pour... Alors là, on va être peut-être en local, mais le local, est-ce qu'il sera meilleur que une salade HVE qui vient du Loiret ? Donc, il faut être très prudent sur le local, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on fait. Et notre service achat est très... très achevable sur le social qu'il va faire sur la sélection des fournisseurs et des produits. Voilà. Après, je sais que dans les seuls et puis de plus en plus dans les départements, vous avez ce qu'on appelle des pâtes. Donc, ce sont des... des collectifs territoriaux qui sont en train de se grouper pour reculir des terres et fabriquer localement des produits. Là, par contre, il y a un inconvénient, c'est qu'ils n'utilisent que des produits bruts et les produits bruts, ce n'est pas tout le monde qui peut les travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas de légumerie et que vous prenez un produit brut, il y a des risques sanitaires parce que tout ce qui vient de la terre contient des coliformes et si vous faites rentrer des coliformes dans une cuisine sur laquelle vous n'avez pas de légumerie, vous empourez des risques. Donc, les risques sanitaires, c'est quoi ? C'est-à-dire que vous faites quelque chose à la maison, vous avez une intoxication alimentaire, vous intoxiquez trois personnes, quatre personnes, mais là, sur une collectivité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre parce que vous intoxiquez 500, 600 gamins et c'est quelque chose de grave. donc, c'est des risques à ne pas prendre aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut s'assurer de la qualité sanitaire des aliments qui sont livrés pour, voilà, tout simplement préserver la santé de nos enfants. Voilà. Après, j'ajoute juste une petite chose sur le contrat qui nous lie avec Gelé Restauration, c'est qu'au niveau de tout ce qui est viande, en fait, on a fait un contrat en leur demandant que toute la viande soit fraîche et française. On va dire bien qu'on n'a pas de viande surgelée, on n'a pas de viande de nombre d'autres pays. Sauf le stack aché. Oui, sauf le stack aché pour une sorte de réglementation. Il y a, voilà, on a toujours aussi des problèmes sanitaires qu'on est obligé de respecter et c'est caché frais, c'est pas possible à réaliser pour garantir des produits sains à la consommation pour les enfants. Ensuite, on voit des labels justement, dont on a parlé tout à l'heure, ce qu'il y a avec l'agriculture biologique. Voilà, ça c'est différents labels. Par exemple, le Bivalia, le fournisseur qui vous livre aujourd'hui à Fouser Légumes, c'est Lorenzi. Ils ne sont pas très loin, ils sont à Avrinville. Et eux, ça provisionne au plus près d'Avrinville. Donc, le plus loin qu'ils vont, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le nord du Loiret avec les guénaux. Et vous avez toutes les certifications. Ils font également du poisson par Promère qui fait partie du groupe Vivalia, du poisson frais. Là, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est les labels de la vie en France. Mais ils sont certifiés par la fac. Ils ont, voilà. Alors ici, vous avez différents, voilà, vous voyez, ils vont à Pitivier. Vous avez des produits qui viennent du Plessy-Pathé. Voilà, 45, les Cermès, dans le 91. Voilà, ils s'approvisionnent beaucoup. Je veux dire, c'est assez proche parce que la notion de local aujourd'hui, c'est un rayon de 200 km. Mais on est loin d'être à 200 km. Par contre, c'est sûr que la Vettrave, ce n'est pas tout le monde qui va faire de la Vettrave ici. La Vettrave, on va plutôt aller les chercher dans le nord de l'île de France, surtout à ces périodes de l'année. Mais, voilà, c'est pour vous dire, voilà, les fournisseurs, enfin, les maraîchages, où est-ce qu'ils vont chercher. Voilà, ça, c'est Lorenzi qui sélectionne ses fournisseurs. Après, ils ont un, voilà, c'est un exemple de fiche technique produit chez eux. Voilà, il y a eu une grande campagne sur les légumes moches, mais vous comprenez bien qu'éplucher une carotte qui est difforme, ce n'est pas facile pour les cuisines. Donc, arrive un moment, on est obligé de normaliser certaines choses avec les maraîchiers pour avoir des choses normalisées, de façon à ce que les cuisines puissent, voilà, travailler condamnablement. Alors, ça, c'est des petits exemples de fiches techniques. Voilà. Alors, ça, il faudrait que je donne à la cuisine un accès parce que vous pouvez aller voir, la cuisine peut aller voir les fournisseurs, enfin, les maraîchiers ou alors tous les fruits puisque les fruits, par exemple, les pommes, les poires viennent d'un berger qui est juste au-dessus de notre bureau à nous. Voilà. en se connectant sur le site de Vivalia, en vous donnant votre code d'accès par rapport aux produits qui vous sont fournis, vous pouvez aller contrôler les producteurs. David Gel. David Gel, c'est un de nos fournisseurs. Alors, eux, ils sont beaucoup basés sur les achats responsables et David Gel, c'est une très, très belle entreprise et ils ont la chance, je crois que c'est les seuls fournisseurs à avoir trois usines où ils fabriquent eux-mêmes leurs propres produits. Donc, les pâtisseries salées, sucrées, ils ont une usine qui est en Normandie, ils ont une autre usine au frein vide, ils fabriquent tout ce qui est poisson, le poisson, etc., tout ce qui est poisson transformé, le poisson de l'hônière, le poisson, etc. Et lorsque vous achetez un poisson chez David Gel, c'est du poisson, c'est pas du reconstitué, c'est pas du reconstitué avec de la farine, c'est vraiment du poisson. Donc, ils ont vraiment un signe qualitatif David Gel, c'est un peu la Rolls pour nous, c'est un peu la Rolls des surgelés. Et ils ont aussi une usine où ils fabriquent toutes leurs salades fraîches, etc. Enfin, ils ont trois usines, c'est vraiment une belle entreprise David Gel. Ils sont invités aussi régulièrement. Alors ensuite, donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe vraiment sur la cuisine. Commencer déjà, il faut savoir qu'en fait, la ville de Mont-Ponturange, elle a choisi de rester en liaison chaude et de ne pas passer en liaison froide. Donc, je vais vous expliquer la différence. La liaison chaude, en fait, c'est un terme technique qu'on utilise en cuisine pour expliquer qu'effectivement, les produits, les produits arrivent en grue, on les prépare, on les cuisine sur plaire et ils sont mangés juste après, on va dire, dans la même journée. Parce que lorsqu'on est en liaison froide, effectivement, les produits sont cuisinés. Ensuite, ils sont refroidis très rapidement, ils sont stockés et ensuite livrés et réchauffés, généralement, souvent deux jours après. Donc là, on va dire, la chance qu'on a sur la ville de Mont-Pont, c'est qu'on a vraiment une qualité qui est quand même importante puisque, en fait, ça fait un petit peu comme si on mangeait ce qu'on fait à la maison. Après, effectivement, on a quand même des contraintes parce que le problème, c'est qu'on ne cuisine pas pour 4 personnes, c'est qu'on cuisine en fait à peu près pour 600, 650 personnes. Donc, effectivement, on a des contraintes et en même temps, en fait, on a tout un tas de réglementations pour justement garantir une nourriture saine aux enfants et qu'il n'y ait pas de risque alimentaire. Donc, là, après, on va voir un petit peu plus loin, plus en détail, mais donc, les repas, lorsqu'ils sont fabriqués, après, ils sont conditionnés. C'est-à-dire qu'en fait, on les met dans des bacs gastro, ils sont mis dans des containers qui sont faits exprès. Alors, on a des containers chauds pour maintenir au chaud et on a la réglementation qui nous impose une fois que c'est fût, ça ne doit pas descendre et tout ce qui est froid, effectivement, est toujours conservé entre 0 et 3 degrés. Donc, là, on a des petits chariots roulants, qu'on appelle un peu comme des armoires froides qui maintiennent entre 0 et 3 degrés et donc, après, ils sont mis dans un camion et qui sont livrés, donc, nous, sur ce qu'on appelle sur les restaurants satellites puisque c'est fabriqué sur leur mois et ensuite, donc, il y a les deux autres écoles à livrer sur Jean Ferrat et sur les échassons et donc, une fois qu'ils sont arrivés, nous allons ensuite les donner aux enfants pour qu'ils puissent manger. Ensuite, pour être un peu plus en détail, il faut savoir qu'en fait, l'hygiène, pour nous, c'est vraiment un point qui est très essentiel et indispensable. Ça doit être vraiment réalisé selon des normes HACCP qui, en fait, qui sont en analyse et qui évaluent, enfin, qui évaluent à peu près les risques alimentaires potentiels qu'on pourra avoir dès qu'on décablit une opération sur la cuisine. Tout est très réglementé. Nous avons vraiment, en fait, à chaque point de la journée, dès qu'un produit arrive et qu'on fabrique toujours des règles à respecter, tout est noté, enregistré, tracé, parce que si jamais on avait le moindre problème, il faut qu'on prouve qu'on a réussi à fabriquer tous les produits sans aucun problème pour qu'on puisse garantir vraiment les bonnes conditions sanitaires. Donc, on voit qu'on a un contexte réglementaire avec un arrêté. Et donc, effectivement, on va dire qu'au quotidien, il faut vraiment qu'on applique les instructions. On ne peut pas, en fait, se dire, bon, on va passer à travers. C'est vraiment obligé de les appliquer. Donc, on réalise les contrôles, on enregistre tout ce qu'on fait, on apporte des corrections si jamais il y avait un problème. Parce qu'effectivement, on va dire qu'il y a vraiment un très gros problème, en fait, la nourriture part en destruction puisqu'on ne peut pas la donner. et si jamais c'est quelque chose qui est juste en disant la prochaine fois pour que ce soit plus optimal, on peut améliorer. Donc, c'est noté pour que la fois suivante, en fait, ne se représente pas le même problème. Et bien sûr, on vérifie que le système qu'on a mis en place, le HACCP, fonctionne bien et qu'on n'a pas de soucis. Au niveau, donc, de ces règles, effectivement, on cherche à éliminer tous les dangers qu'on peut avoir à certains moments de notre production. Et donc, voilà, pour vous donner quelques exemples, par exemple, c'est que, en fait, les gens qui travaillent dans la cuisine doivent absolument avoir une tenue de travail qui est propre, qui est complète, qui est déployée par une société qui vient avec des règles d'hygiène. Ils ne peuvent pas s'habiller comme ils veulent. Ils ne sont pas reportés de bijoux. Ils doivent mettre une charlotte, les cheveux ne sont pas dépassés. Lorsqu'ils se lavent les mains, ils doivent se les laver d'une certaine façon qui dure assez longtemps. Alors, c'est vrai qu'avec le Covid, on commence un petit peu à connaître nous aussi. Mais eux, en plus, c'est vrai que pour certaines personnes, ça a été très compliqué. On va dire que la cuisine, ils se lavaient les mains régulièrement et la façon que c'était à faire. Pour eux, ce n'était pas un problème. C'est déjà ce qu'ils faisaient dans leur quotidien avant le Covid. Ensuite, on a ce qui s'appelle la marche en avant. C'est-à-dire que, à l'après, on va voir un petit peu plus loin aussi, un peu plus en détail, mais c'est-à-dire que les produits, lorsqu'ils arrivent sur la cuisine, en fait, tout se fait dans un sens logique. Et on n'a pas envie de faire marche en arrière parce que sinon, en fait, on va avoir des produits propres qui pourraient produire des produits sales et où là, on peut avoir un risque de contamination. Donc, on produit vraiment les repas en respectant les règles. Donc, on maintient la chaîne du froid. Ça ne laisse pas laisser les produits froids à l'extérieur. On pourrait faire un peu à la maison. Là, c'est vrai que tout est très strict. Dès que ça arrive au niveau du transporteur, on ne se dit pas on reviendra un petit peu plus tard. Ce n'est pas comme à la maison. C'est vraiment tout est conditionné aux règles. Et bien sûr, ce que je vous disais tout à l'heure, on fait la traçabilité des produits dès qu'ils arrivent, même au niveau des livraisons et dans la journée, au niveau des différentes étapes de réalisation des produits, même lorsqu'ils sont servis aux enfants pour prendre la température avant que les enfants mangent. Et puis ensuite, donc bien sûr, nous avons aussi le nettoyage et l'entretien du matériel et des locaux qui est très important. En même temps, vous avez fait une petite parenthèse sur le PLI, donc effectivement, qui est le projet d'accueil individualisé. Et en fait, ce projet, en fait, il concerne les enfants qui ne peuvent pas forcément consommer le repas qu'on a prévu, nous, de faire manger aux enfants. Et donc, ces enfants-là qui ne peuvent pas manger le plat habituel, c'est souvent parce qu'en fait, ils ont une allergie alimentaire. Et donc, en fait, ce texte, enfin, ce projet, en fait, il est basé sur un texte de loi qui explique exactement les dispositions qu'on doit mettre en place pour ces régimes spécifiques, ces paniers repas qui sont fournis par la famille. Donc, en fait, les repas, ils doivent être vraiment transportés dans un sac isotherme avec le nom de l'enfant pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème et qu'il ne soit pas donné à un autre enfant. Les parents nous fournissent les repas et les contenants pour que ce soit vraiment avec clairement identifié. et ces repas, lorsqu'un enfant, on va dire, est allergique à un produit, sur la cuisine, il serait très compliqué pour nous, en fait, de dire, un enfant allergique à un produit, on va le retirer de notre production puisqu'il y a plusieurs allergies complètement différentes et un enfant, on peut quand même avoir les contaminations croisées ou le fait que même si on nettoie, on ne pourrait pas forcément garantir entièrement d'avoir un produit où l'enfant pourrait le manger sans avoir aucun risque. Ensuite, il y a aussi un autre problème qu'on peut avoir, c'est que, donc, on a tout ce qui est déclaration d'allergènes qui est obligatoire qui sont affichées au niveau des différents offices. Par contre, lorsqu'on fait le menu, on n'est pas à l'abri qu'en fait, un matin, on arrive et qu'en fait, on a toute l'électricité ou le gaz qui ne fonctionne plus dans la cuisine et on avait prévu un menu et finalement, au dernier moment, en fait, on change ce menu. Donc, si on laissait les parents avec le choix de pouvoir faire, en fait, de laisser ce menu, là, en fait, l'enfant, on ne saurait pas forcément que le menu a été changé et on pourrait se retrouver à lui donner un aliment qui serait en fait avec un produit qui serait allergisant. Donc, c'est vrai que pour être sûr de pouvoir garantir, on ne fait pas effectivement la socia-là ou le cas du menu où on commence le service et lorsque l'on met un bagastreau au niveau du bain-marie pour le maintien en température, en fait, sans faire exprès, il glisse, tout tombe par terre et donc, on va reproduire quelque chose très rapidement pour pouvoir voir nos enfants mais là, pareil, on n'a plus forcément les mêmes allergènes qui sont présents au niveau du plat. Alors, ensuite, on va voir un petit peu comment se passe une journée en cuisine centrale. Donc là, une journée type lorsqu'on a la marchandise qui arrive sur la cuisine centrale, donc on est sur la partie quai de réception, zone de la réception des marchandises et là, on peut avoir différents cas. Soit nous avons des produits surgelés qui arrivent, donc là, après, on va les stocker dans la chambre froide négative. On peut avoir tout ce qui va être, par exemple, produits laitiers ou viande qui vont être mis dans des chambres froides positives. Il faut savoir, par contre, qu'on a des chambres froides qui sont complètement séparées. Si jamais, c'est des fruits, c'est des chambres froides qui sont spécifiques pour les fruits et légumes parce qu'on va dire que pour nous, ils sont dits sales lorsqu'ils arrivent et la viande va être dans un autre armoire froide avec les yaourts parce que là, effectivement, on ne veut pas que les produits se mélangent et se contaminent. Et après, il va y avoir tout ce qui est produit sec qui se conserve en réserve sèche. Ça va être l'épicerie, les conserves, les compotes, les choses comme ça. Ensuite, lorsque l'on va produire, les produits surgelés, on va les mettre en décongélation et ensuite, on a une zone de déconditionnement parce que là, on va enlever tout ce qui est carton puisque les cartons ne doivent pas rentrer dans la cuisine. Ils n'ont pas droit parce que pour nous, en fait, c'est sale. Donc, à partir de ce moment-là, on va nettoyer les produits, on va les déconditionner. Pour tout ce qui est fruits et légumes, contrairement à ce qu'on fait nous à la maison, on a une procédure où en fait, on utilise du sous-vac-chlor qui permet de nettoyer les produits, même bruts, lorsque ça va être des carottes ou des oranges, même des fruits, des bananes. Alors, pas forcément les bananes parce que les bananes, les enfants, on ne les met pas à la bouche. Mais donc, en fait, ils sont décontaminés avec un produit. Ensuite, ils sont rincés avant de pouvoir être épluchés et servis, donc préparés. Donc, ensuite, ces produits, par exemple, si on prend des carottes râpées, on va les râper et ensuite, on va les conditionner. Nous, ce qu'on appelle conditionnement, c'est effectivement, on va les mettre, en fait, dans des balles gastro, des balles gastronomes, c'est aussi de confusion, c'est notre terme technique. Effectivement, oula, donc on met les produits et on va les répartir au niveau des différentes offices en fonction des effectifs qu'on a eu le matin. Voilà, donc après, si jamais c'est un produit qui va devenir chaud pour un plat chaud, donc après, on va faire ce qu'il y a au niveau de la cuisson. Pareil, on va aussi le conditionner, toujours dans ces bacs gastronomiques et en fait, on va réaliser aussi une petite étiquette. On a une norme avec notre référencement, l'agrément qu'on a obtenu pour dire qu'on a le droit de produire le repas puisqu'on a mis tout ce qu'il faut en place pour être sûr de garantir des aliments sains aux enfants. Et ensuite, effectivement, l'alotissement, c'est quand on va répartir au niveau des différents offices pour que ça puisse arriver sur les différentes écoles et donc là, on va livrer les repas. Une petite remarque, c'est que pour nous, quand on produit, il faut absolument que les repas soient prêts pour 9h30. Donc, vos enfants arrivent à 8h30 à l'école. Les enseignants, généralement, pointent un petit peu qui est présent. on essaie de récupérer les effectifs et nous, il faut qu'à partir de 9h30, en fait, on est déjà pratiquement à la production de terminée puisqu'à partir de ce moment-là, on va réajuster, reproduire un petit peu s'il faut, le temps de livrer sur les offices et ensuite, de pouvoir tout préparer pour que les enfants puissent manger en 1h30. Ensuite, on va passer avec quelques exemples. Donc là, par exemple, nous avons tout ce qui va être entré. Donc là, c'est quelques images. lorsqu'on les produit, c'est pareil, en fait, au moment où on le produit, les carottes râpées, vous pouvez voir à gauche, effectivement, on a un thermomètre où on fait la prise de température. Ça, ça va être notre traçabilité. On va noter dessus la température des carottes râpées au moment où on les produit. Tout est pesé, effectivement. Donc, comme les diététés d'un beau loin, tout à l'heure, les diététiciennes, chaque enfant a droit à un certain grammage. Donc, c'est pour ça qu'en fait, tout est pesé en fonction du nombre d'enfants qui, à présent, sur la cuisine, sur chaque école à ce moment-là. Et ensuite, on l'envoie sur les sites. Alors, un petit exemple pour vous rendre compte sur les carottes râpées, généralement, on fait du moins à peu près 60 kilos de carottes. Et au bout du compte, on a à peu près 48 kilos pour donner aux enfants à manger. Donc, c'est pour ça, on va dire, c'est un peu comme à la maison mais en quantité beaucoup, beaucoup plus grande. Ensuite, on va passer aux préparations chaudes. Donc, voilà. Donc, là, c'est pareil, le même principe. On a toujours des prises de température, les plats qui sont donc réalisés sur la cuisine. Au niveau des modes de cuisson, alors, on n'a pas forcément le même matériel qu'à la maison mais on fait la même chose. Ce que vous voyez, en fait, en haut, pour nous, ça s'appelle le sauteuse. Voilà. Ça a rien à voir avec ce qu'on a à la maison. Une grosse poêle. Voilà. Une très grosse sauteuse, une très grosse cocotte. Où, généralement, voilà, on a à peu près 100-120 litres à l'intérieur pour pouvoir faire manger les enfants. Donc, lorsqu'on fait du sauté de veau, qui arrivent, les poêles de légumes, c'est entre 90 et 90 kilos. Et lorsqu'on décide de faire de la soupe, c'est pareil, c'est dans ces sauteuses-là. Il y a un peu qu'on fabrique à peu près pour 106 litres de soupe pour un service. Ensuite, nous avons aussi les produits laitiers. Donc, les fromages, effectivement, qui peuvent être à la coupe ou qui sont déjà portionnés. Donc, vont dans les petits chariots roulants froids que l'on stocke à l'intérieur. Donc, là, pour les fromages, on va dire que pour un service, on va faire à peu près 18 kilos de fromage. Puis, bon, après, les gausses en fonction entre 600-650 en fonction du nombre de repas qu'on a par jour. Ensuite, on a les desserts. Toujours le même processus. On prend les températures, on ponte et on va envoyer dans les différents chariots roulants. au niveau du service. Alors, on a deux services. On a du service à table pour les maternelles et du service au niveau des self pour les élémentaires. Voilà, ou donc, ils peuvent se servir eux-mêmes en devenant autonome. Et ensuite, je vais laisser la parole à Maxime qui va vous expliquer un petit peu comment ça passe le temps. Alors, comment se passe le temps avec les enfants ? Je vais commencer par vous décrire un peu le temps avec les maternelles qui est un peu différent des élémentaires. Pour les plus jeunes, on récupère donc les enfants dans les classes entre 11h20 ou 11h30. On va les passer aux toilettes tous et pour la facilité du service et vis-à-vis du nombre d'enfants, on va avoir deux services la plupart du temps. Le premier service va être pour les plus petits puisqu'ils vont à la sieste après, donc on les fait manger en premier. Les enfants ne sont pas sous la table. En temps normal, hors Covid, ils vont aller avec leurs copains sur les tables qu'ils veulent. En Covid, on est obligé de faire des groupes. Ça va dépendre des écoles. Les groupes sont différents à chaque fois, mais du coup, on a besoin d'avoir une séparation avec eux. Les enfants s'assoient, s'équipent avec leur petite serviette qui est la plus nettoyée chaque jour et on leur sert ensuite les plats. Donc les animateurs et les adsem vont prendre des assiettes. Une adsem ou un animateur va être équipé intégralement avec tablier, charlotte et gants pour le service. Les doses sont données aux enfants. Généralement, on va essayer de donner des doses assez légères pour éviter le gâchis au maximum et les enfants qui en veulent se resservent. Très généralement, on va resservir beaucoup de maternité. Ils sont très demandeurs, ils resservent entrée, plat, dessert. On a le même principe qui s'applique sur tous les aliments pour l'entrée, pour le plat, pour le dessert et pour le produit et le dessert. C'est la même façon. Une fois que les enfants ont terminé, ils débarrassent eux-mêmes leur table. Alors, quand ils se débarrassent, ils réunissent les aliments sur une assiette placée au milieu de leur table qu'un animateur ou une assiette va débarrasser. Sauf pour les plus grands. Les grandes sections, on va essayer de les accompagner surtout au milieu d'année pour que ce soit eux-mêmes qui débarrassent leur table. Ils prennent la petite assiette, ils vont vider dans des poubelles de tri. Une poubelle est réservée pour les déchets, tout ce qui va être papier, emballage, petites barquettes et une poubelle est réservée pour les aliments. On les accompagne aussi sur le tri. Une fois fait, ils sortent de la cantine, ils repassent à laver les bains et partent ensuite sur les temps d'activité. Je reviendrai dessus après. Pour les élémentaires, on est sur un fonctionnement qui est différent. Hors Covid, on fait toujours passer les CP en premier. On part du principe que 11h30, la matinée a été longue, c'est eux qui vont avoir le plus besoin d'aller en cantine en premier. On va avoir un ordre de passage qui diffère selon les genres. On le met en place avec les enfants au début d'année. Le lundi, les CP, puis C20, le CM1, CM2 et on interne un peu les autres classes les autres jours. Les enfants sont pointés à l'entrée de la cantine, on rentre, passent au cerf, prennent leur plateau et ils ont beaucoup de choix. C'est un moment très difficile pour eux. Ils oublient énormément de choses qui est normales. On les accompagne aussi, on est présent avec eux. La seule chose qu'ils ont obligation de prendre, c'est de la principale. L'assiette. Obligatoirement, elle sera sur leur plateau. Pour le reste, c'est à eux de choisir. On va essayer de les convaincre. On fait un négociateur avec eux. On leur présente les aliments, on leur explique un peu les apports, ce que c'est. Généralement, on a l'excuse du « j'ai mangé ça hier » ou « maman, elle a dit que j'ai pas le droit de manger la ratatouille ». Beaucoup de cas très amusants et on essaie quand même de les convaincre au lieu de goûter, d'essayer. Même chose, ils sont libres aussi de demander une quantité. S'ils savent que c'est un aliment qu'ils apprécient peu, ils ont l'autorisation. Ils doivent même demander aux personnels de service une plus petite quantité pour éviter le gâchis. Ils placent tous sur leur plateau, ils ont le choix pour la sauce, pour les salades, pour les plats, la soupe, l'entrée, le fromage, le dessert. Ils vont ensuite s'asseoir dans le temps normal encore un peu comme le feuille, prennent le temps de manger une fois qu'ils ont terminé. Ils vont débarrasser eux-mêmes leur plateau avec le même principe que les maternelles. Ils ne séparent avec le verre, les assiettes, tout ça est posé dans le temps bien particulier. Ils font tri également. Ils le font eux-mêmes. On les accompagne, on a à côté surtout au début d'année. Ils vont pouvoir aussi se resservir uniquement sur la fin de service. Pourquoi ? Puisqu'on est sur un problème d'équité avec les élémentaires. On part du principe qu'ils ont la possibilité de reprendre un aliment à partir du moment où il y en aura assez pour tous ceux qui en revoient. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, on ne revole pas. Pas de favoritis, pas de priorité. Du pain, ce sera le même principe. Si on peut redonner un morceau de pain à tout le monde, on va redonner un morceau de pain à tout le monde. ce ne sera pas effectif à chaque fois. En dehors de ça, une fois que les cantines sont terminées, les enfants sortent et vont profiter des temps d'activité ou des temps libres. Ça va dépendre de ce qui est mis en place et ce qui est prévu aussi de la météo. Surtout en période Covid, étant donné qu'on a un problème avec les groupes que c'est très compliqué puisqu'on a beaucoup d'enfants le midi. On a une moyenne à 100 enfants sur leur moelle et Jean Ferrat pour les élémentaires. Grosse soixantaine, 70 pour la maternelle et des échelles c'est beaucoup plus. On est sur 90, 140 pour les élémentaires. Donc on ne peut pas mettre tout le monde dans le dessin. On essaye de s'arranger pour leur proposer un maximum d'activités variées. Une activité, voire deux, vont être mises en place le midi. Ça peut être du créatif, donc de la fabrication d'objets, des ateliers d'expression avec du théâtre, de la danse, énormément de choses, du sportif, des grands jeux. Ça va dépendre de ce que les animateurs mettent en place. Bien sûr, les activités ne sont pas du tout obligatoires. Les enfants ont le choix d'y participer, d'arriver dans l'activité en cours, de l'arrêter à un moment donné. On va mettre en place aussi beaucoup de pôles de matériel, des camps d'assauté, des échasses, des ballons, du foot, du basket, des pôles de dessin, des pôles de culture, des pôles avec des livres. Les enfants sont vraiment libres de circuler au maximum comme ils le veulent. Sauf encore une fois, c'est sûr, comme ils ont fait une rotation entre les gants. On va laisser plutôt un monde dans les salles un jour plutôt que dehors de l'autre. Et on va tourner en ayant nettoyé tout à l'intérieur comme on peut pour les groupes qui m'en suivent. Pour le reste, en dehors de ça, on va proposer quelques gros ateliers, quelques grosses activités sur plusieurs séances au cours de l'année, des projets qui sont montés sur de la grosse fabrication, des spectacles, des danses, des projets filmés, etc. Mais tout ça, vous les mettez au cours d'année. Je ne vous spoil pas plus dessus. On va passer tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous n'hésitez pas à demander aux animateurs qui sont présents. Si jamais les enfants... En ce moment, on a des questions qu'on va avoir sur les enfants qui sont récupérés sur les périscolaires. Donc le soir entre 16h45 et 18h50. Si jamais vous souhaitez quand même poser la question, n'hésitez pas à demander comment récupérer vos enfants aux enseignants s'ils peuvent vous communiquer le message. Les animateurs sont déjà présents sur les sites et peuvent très bien se déplacer pour venir répondre à toutes vos questions sur le sujet. Une fois présent, on s'en va. Pour nous, ce n'est pas terminé. Après, il reste la partie très intéressante pour le nettoyage. Donc voilà. C'est pour vous montrer un petit peu. On a une machine à l'aller qui est aussi un petit peu plus grande qu'à la maison. Des camels un peu plus grandes aussi. On ne s'ennuie pas du tout. Donc comme vous a expliqué Maxime, avec les animateurs, on fait un tri. Le tri, on a avec une société qui s'appelle Lock Your West. Cette société-là, effectivement, ça nous permet de faire le tri et ça permet de transformer les biodéchets qu'on récupère en énergie renouvelable. Donc c'est une société aussi qui emploie des personnes qui sont chômeurs, qui sont en train de se réinsérer dans la vie du monde du travail. Donc en fait, c'est un double emploi on va dire de bien-être. Il faut savoir qu'en fait, on a fait la première collecte de déchets de tri le 1er septembre 2018. Et alors depuis le 1er septembre 2018, donc en fait, on a quand même récupéré 27,5 tonnes de déchets. Donc pour une petite comparaison, c'est le poids de 45 chevaux. Avec tout ça, en fait, on a réussi à produire 4125 m3 de biogaz qui ont été produits en énergie pour chauffer 165 000 douches ou une douche par jour pendant 45 ans. Voilà. Et on a aussi produit donc avec ces 27,5 tonnes, 22 tonnes d'engrais qui sont produites et donc qui pourraient recouvrir la superficie de 17 au terrain de soute. Voilà. Donc cette usine, en fait, fait le tri par une méthanisation. C'est une usine qui est dans le 27. Voilà. Et donc effectivement, c'est en disant une usine qui a été classée, installation classée par la protection de l'environnement. Donc au niveau des déchets, effectivement. Donc on essaye de faire en sorte maintenant, on fait le tri, on essaie de passer à une nouvelle étape maintenant. Plutôt que de trier, on va essayer de voir comment on peut réussir à diminuer cette quantité de nourriture jetée en train de service. Ce qu'on s'est aperçu, donc ça commence en 2018, on commence à avoir un peu une veste et puis là, après, effectivement, on a eu le Covid, changement d'habitude. Donc en 2020, on a repris un petit peu. Mais voilà. Donc comme on a maintenant commencé à avoir un petit peu l'habitude du Covid, on va essayer de voir ce qui est possible de faire pour mettre en place des actions et faire en sorte parce qu'il y a moins de gaspillage le dit à la partie. et le transport des déchets, pour fêter ce que disait Mme Noël, la société d'Orbure Ouest a passé un record avec Arepa. Arepa, c'est le transport fluvial entre Paris et Rouen, puisque, comme l'usine de méthanisation est dans l'heure, le transport ne se fait pas par route, il se fait par bateau. donc c'est le transport fluvial pour éviter du CO2 dans la presse de l'air. Et pour information également, la collecte et le traitement des déchets organiques devrait être obligatoire pour tout le monde, y compris chez nous, en 2024. Exact. Oui, ça va sonner là. Alors, c'est vrai que cette entreprise, elle est dans la... elle est dans une économie circulaire et elle est très virtuose puisque le traitement, comme disait Mme Noël, pour éviter ce qui s'est passé, par exemple, avec la vache folle, sur l'utilisation des carcasses, etc., il faut savoir que les... Je connais cette entreprise, donc c'est pour ça que je peux en parler. Donc, des salariés qui travaillent, ce sont des salariés de banque durée qui sont insérés dans le monde du travail, donc ils sont vraiment dans une logique... Après, donc ces déchets sont emmenés par bateau jusqu'à l'heure, par la Seine. Ensuite, ces déchets sont désinfectés et broyés à 2 mm. Ils sont désinfectés justement pour éviter qu'il y a des problèmes bactériologiques. Ensuite, ils sont méthanisés. Le méthane qui sort est contrôlé par LG avant de mettre le gaz dans les circuits en partie des particuliers. Et ensuite, le digesta, donc c'est ce qui reste de la méthanisation, est donné aux agriculteurs pour les banques dans les champs. Donc on est vraiment dans une économie circulaire où... Voilà. Donc c'est quelque chose... C'est un cercle vertueux. Si je peux conclure en quelques phrases. J'espère que c'est un peu moins mystérieux pour vous ce que vos enfants mangent et ce qui se passe pendant la pause déjeuner. Ce que j'espère qu'on a réussi à vous faire passer, c'est pas seulement... Je vous reconnais pas seulement que les plats doivent arriver à 63 degrés, mais aussi ce qui est important pour nous. Il y a deux choses, c'est que... Déjà, on a la conviction que ce qu'on met dans les assiettes de nos enfants, c'est un enjeu de santé publique, que ce soit en termes d'équilibre alimentaire ou que ce soit en termes de pesticides qu'on ne fait pas manger aux enfants et qu'on a un rôle sociétal. Donc c'est aussi pour ça que c'est très important pour nous que GV Restauration s'intéresse aussi à comment est produit ce qu'on met dans nos assiettes, comment sont rémunérés les éleveurs, les maraîchers, etc. Et on a la chance... Il y a des choses, c'est facile de mettre dans les contrats quand on travaille avec des fournisseurs. Il y a des choses, c'est de la relation de confiance et on a la chance avec GV Restauration d'être vraiment alignée sur l'importance de ces choses-là plus que sur tirer les prix vers le bas. Et tout le travail qu'on fait avec GV Restauration pour réduire le gaspillage alimentaire, ce qui vraiment nous permet aussi de faire des économies parce qu'on va travailler par exemple sur le grammage de ce qu'on fait pour ce que vous disiez dans la limite de 10%, de ne pas dire super, on s'en sert pour baisser les prix. Maintenant, on le réinvestit pour avoir des produits d'encore meilleure qualité. Le repas végétarien, typiquement, je ne vais pas vous la faire à l'envers, ça coûte plus cher une côte de bœuf que des lentilles. Ce qu'on va gagner sur ce plat végétarien, ça va nous permettre de mettre justement de la viande noble, que de la viande française, que de la viande fraîche et des manger moins de viande mais en manger de la meilleure. La viande labellisée. Voilà. Et c'est vraiment le travail qu'on fait et on a la chance que vraiment tout le monde est aligné de GV Restauration aux équipes de restauration, aux équipes d'animateurs. Ce que Maxime disait, il y a vraiment un travail en bienveillance pour inciter les enfants à goûter sans les forcer et de travailler sur c'est important de manger des légumes et c'est au moins goûter, de leur mettre des choses de qualité et de travailler à toujours améliorer la qualité de ce qu'on mange et de les sensibiliser aussi à l'importance de bien manger et l'impact aussi que ça a sur l'environnement. J'espère qu'on a réussi à vous faire passer ces messages-là et que c'est un peu plus clair pour vous ce qui se passe dans nos cantines. Et juste une dernière chose, je pense qu'il faut être conscient aussi d'une chose, c'est que le choix de la liaison chaude ou ce qu'on appelle la remise directe, c'est vraiment un avantage pour vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, qualitativement, c'est bien meilleur d'avoir une liaison chaude comme vous avez aujourd'hui que d'avoir une liaison froide. Parce que la qualité organoleptique d'un plat, lorsque des cuits descendus rapidement en température, stockés en froid, remontés en température, il va perdre de sa qualité. Et c'est vraiment un choix que mon pro a fait et je pense que c'est un excellent choix et il faut le conserver le plus longtemps possible. c'est pour la qualité de ce que mangent les enfants. Et au niveau du producteur locaux, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Après, je vais laisser finir. En fait, le pain, depuis un an, vient de la basilique qui est juste à côté. Donc voilà, les enfants mangent du pain de la vie. Je pense qu'il y a une question. Je pense qu'il y a des questions ou des remarques quelque part. Oui, j'avais une petite question pour parler des repas végétariens sur le fait que l'objectif, c'était principalement de varier les sources de protéines. Et la diversification des protéines. Oui, alors, je termine bien qu'un végétarien, mais c'est vrai que en général, un repas sur deux, les deux repas végétarienes par semaine, est composé en fait principalement de protéines animales puisque ça va être de l'œuf, des produits laitiers et on ne va pas retrouver de protéines végétales. Alors, il faut comprendre deux choses. vous avez le végétalien et le végétarien. Oui, c'est vrai. que l'un des deux repas végétariens ne soit pas sur des protéines végétales. Vous pouvez marier avec ce que les enfants mangent finalement toute la semaine puisqu'il y a beaucoup de produits laitiers. Si, vous avez forcément un repas végétarien avec une protéine végétale. Vous avez forcément sur les deux repas végétariens, vous en avez au moins un qui est constitué de légumineuses. C'est comme ça que ce sont fait les repas végétarienes. Après, le deuxième repas végétarien, il va être un petit peu différent. On va plus accentuer, par exemple, sur une protéine comme l'œuf parce que ça va devenir sinon un petit peu difficile pour un enfant parce que c'est très bien que les enfants, ce n'est pas leur place de thé de manger des lentilles, des couachiches, des haricots rouges, des flageolets. Ce n'est pas leur plat préféré. Donc, imposer ça deux fois par semaine à l'enfant, voilà, je pense qu'il faut qu'on essaye de trouver un petit peu des subterfuges pour que l'enfant mange. C'est déjà notre principale préoccupation et essayer de respecter déjà le milieu végétarien avec la diversification des protéines sur la légumineuse et puis le deuxième repas végétarien, on va essayer de trouver quelque chose qui va faire plaisir à l'enfant. Je comprends ça avec un petit peu dommage parce que finalement, à ces âges-là, à la crèche, comme c'était le cas pour ma fille et maintenant en maternelle, c'est là où ils apprennent justement à connaître de nouveaux aliments et finalement, rester sur ce qu'ils vont consommer principalement à la maison pour des personnes qui ne veulent pas inclure particulièrement les protéines végétales. C'est dommage qu'à la cantine, il n'y ait pas du coup cette diversification-là. Après, c'est plus ce choix que diététique. Sur les diététiques, je ne me prononcerai pas, c'est absolument pas le métier. Sur le pourquoi on a fait ça, alors déjà, je suis ravie d'en prendre ce que vous dites. Après, c'est vrai que quand on a mis en place les repas végétariens, on a plus eu des retours sur « Oh là là, remettez-nous de la viande » que sur « Oh là là, mais aller plus loin et remplacer les œufs par des légumineuses ». Donc après, c'est un équilibre à trouver, c'est comme tout, c'est un curseur à positionner quelque part, vous pouvez poser la question à 100 personnes, ils vont vous mettre à 100 emplacements différents. Donc c'est vrai que sur la logique, sur le pourquoi des végétariens, il y a plusieurs choses, il y a effectivement diversifié. on ne va pas chercher la protéine tous les jours dans une côte de bœuf, on la cherche aussi parfois dans des œufs et du fromage, parfois dans des légumineuses, dans du soja, dans autre chose. Aujourd'hui, c'est cet équilibre qu'il n'y a pas de soja, c'est ça ? C'est surtout qu'il n'y a pas de côte de bœuf à la cantine. Le problème au niveau d'un végétarien aujourd'hui pour les enfants, c'est justement à prononcer le nom le soja, le soja est un perturbateur endocrinien et aujourd'hui, les enfants ont pas le système digestif pour, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il faut utiliser par synonyme et éviter de randonner. Ça n'est pas l'air qu'il faut l'en interdire, mais il faut éviter. Après, on peut effectivement diversifier beaucoup plus de protéines et ça veut dire qu'après, ça va tendre dans des produits ultra transformés. Alors, on sait très bien que les produits ultra transformés, c'est pas quelque chose de bon. C'est-à-dire que vous prenez, je sais pas, on va faire même parfois dans les menus avec des boulettes de sarrasin, mais les boulettes de sarrasin, ça va être des produits ultra transformés. On va le faire une fois, on va le faire une fois dans un cycle, mais c'est pas quelque chose qu'on va reproduire plusieurs fois parce que le produit ultra transformé, c'est pas quelque chose qui est bon pour la santé. Voilà, c'est tout. Mais ça veut dire que demain, on peut faire plein de choses dans le menu, on peut mettre du tofu, on peut mettre ce que vous voulez, mais voilà. Alors après, du coup, moi je suis moi-même diététicienne et on sait aujourd'hui que végétaliser l'alimentation, c'est quand même l'avenir de demain, c'est quand même l'avenir, donc c'est juste un petit peu dommage que ce, de ne pas profiter de ces menus-là pour essayer de faire découvrir quand même d'autres choses. Après, il y a des contraintes de la cuisine où effectivement, on ne va pas faire des recettes élaborées, voilà, c'est normal, les boulettes, vous allez les prendre déjà faites et c'est tout à fait normal, mais voilà, simplement... Je pense qu'on y arrivera petit à petit, mais passer de l'alimentation habituelle à du végétarien pur et dur pour schématiser, ce n'est pas évident et peut-être qu'il faut y aller progressivement. Alors effectivement, c'est aux enfants qu'il faut... Mais si on avait d'emblée mis du végétarien pur et dur, je ne suis pas sûr que ça soit passé. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça a déjà été... Moi, je me souviens de Charlène qui nous a annoncé au bureau municipal qu'on va introduire un deuxième repas végétarien et tous les élus ont dit ben écoute, bon courage ! Mais vous avez totalement raison, ceci dit. Mais on ne peut pas le faire aujourd'hui parce que... Voilà. On n'y va par état. Non, mais d'accord, ça n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Mais vous avez raison. Voilà, bien sûr. Et j'en profite, j'ai une deuxième question. Je ne pense pas que c'est pour vous, mais du coup, pour les enfants qui font le choix des menus, enfin pour les parents en l'occurrence, qui font le choix du menu sans viande, aujourd'hui, on a un menu qui est déséquilibré puisque mon enfant se retrouve avec des carottes à manger en plat principal et du coup, voilà, ma question, c'est vu qu'on a vu le jeu de MSN, l'équilibre nutritionnel sur la semaine extra, qu'en est-il pour les enfants qui ne mangent pas de viande ? C'est une vraie question et je vais tuer le suspens, je ne vais pas savoir vos réponses ce soir. C'est un sujet qui arrive. C'est vrai qu'on avait l'habitude pour le sans-por au final et quand il y a des menus avec porc, on propose une alternative sans-porc. Ma conviction, c'est qu'on n'a pas à juger s'ils enlèvent tel ou tel aliment pour telle ou telle raison. Ma seule question, c'est à la fin, je vois qu'on a un certain nombre d'enfants qui vont avoir un repas déséquilibré et à partir d'un moment, on va estimer que ce nombre d'enfants est suffisant pour dire, là, il faut qu'on réfléchisse à faire quelque chose. C'est ce qui a été fait pour le sans-por. Effectivement, le nombre de choix sans viande commence doucement à les rattraper et c'est une question qu'on commence à se poser en tout cas. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on a aussi une taille de cuisine centrale qui commence à être pas petite, mais à être un peu juste par rapport au nombre de repas qu'on fait, surtout que les effectifs augmentent. Donc, ce n'est pas forcément évident de dire le jour-là, vous allez préparer deux ou trois alternatives parce qu'il y aura... Voilà. C'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Je n'ai pas de réponse miraculeuse à apporter parce que c'est récent. Enfin, voilà, ça ne fait pas si longtemps que la question se pose qu'il y a ce qu'on aimerait faire et il y a ce qui est faisable de faire vu les effectifs qu'on a et les ressources. J'avais fait une journée vie ma vie avec la restauration. C'est vrai que dans la chambre froide, c'est chorégraphié, en fait, la taille de la chambre froide et le nombre de personnes qu'il faut mettre dedans pour préparer les repas. J'essaie juste de me faire le plus petit possible dans un coin pour ne pas trop gêner. On est aussi limité physiquement la taille de notre cantine. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une question à laquelle on commence sérieusement à réfléchir. J'ai une question. Oui. Quand vous parlez toujours de viande, vous parlez c'est que de viande ou alors de tout ce qui vient d'animaux ? Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas d'enfant qui demande... Il n'y a pas de parents qui nous disent que je n'ai rien. Vous pouvez mettre du poisson à la place de la viande. Mais là, quand on dit viande, est-ce que c'est... On enlève ? Est-ce que la question, c'est est-ce qu'on enlève tout ce qui vient d'origine animale ? On enlève ce que les parents demandaient d'enlever. Donc, si les parents ont dit pas de viande, pas de poisson, c'est ça... On ne propose que sans viande. Moi, j'avais demandé sans viande, sans poisson, mais du coup, ma fille ne mange plus rien du tout dans ces cas-là. Si je demande de retirer, comme il n'y a rien à la place, voilà. Donc, on me propose sans viande aujourd'hui, mais rien à la place. C'est un petit peu... On compte, là, à la maison, mais c'est dommage. Donc, il y a des repas qui sont plus légers que d'autres. Ça viendra peut-être. C'est un vrai sujet parce que, encore une fois, j'estime qu'on n'a pas à juger dans quel cas on va accepter de proposer une alternative ou pas. Enfin, c'est pas à nous de juger dans quel cas c'est légitime ou pas. C'est vraiment juste une question de... On ne peut pas non plus dire un tel enfant, il n'aime pas n'importe où, il n'aime pas le poisson, donc on lui mettra toujours autre chose. On ne peut pas faire au cas par cas maintenant quand on commence à voir qu'il y a effectivement un nombre d'enfants conséquents qui mangent déséquilibrés, c'est un terrible. Et voilà, donc là, c'est récent. Donc, on n'a pas encore tant de réflexions que ça. Mais oui, moi, quand j'y vais, je vais à l'égétariat, la cantine, et effectivement, il y a des fois où on a des coquillettes. Voilà. dans le même sens, pour la crèche, très compliqué. On en parlera plus tard, mais voilà. La crèche, c'est un vrai problème. Alors, la crèche, pareil, c'est le cas par cas, on est que c'est, on est d'accord, mais c'est un vrai problème. Alors, je trouve, pour être transparente sur la réponse que je vais faire, j'ai été présente à la crèche quand mes enfants y étaient, donc on s'est posé, je pense, à peu près, les mêmes questions. c'est pas adapté. Ben voilà, je vais pas tourner autour du pot pendant deux heures, c'est pas adapté. Et aujourd'hui, nous, on n'est pas en mesure, encore une fois, parce que les épiceries et la crèche. Et on a des choses à vous proposer, c'est pour ça que j'aimerais bien vous voir. On a des solutions. Entre, enfin voilà, entre les normes et entre la taille de notre cuisine, tout simplement, on ne peut pas dire qu'on va faire, en plus des repas pour les enfants et des écoles, travailler une alternative autre à côté. Maintenant, oui, j'étais de service à la crèche parentale le midi où on nous a servi des Faritas. Voilà, je ne peux pas vous dire que ça colle tous les jours à une crèche. Mais c'est pas fait pour. Il faut le remettre aussi en conscience. À la base, ça n'a jamais été fait pour. On sait. Ça a été livré. C'est pour ça que je vous dis, je ne vais pas faire en discuter. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir tout le monde. Il y a peut-être des gens qui s'interessent. Je ne sais pas s'il y a d'autres parents qui sont concernés par la crèche ou qui vont l'être un jour. Qu'ils l'ont été. Ou qu'ils l'ont été. Mais voilà, ce n'est pas fait pour. Non, mais c'est ça que je dis. Il faut qu'on trouve des solutions et on a des solutions à vous proposer. Il faut qu'on en discute. Qu'on puisse en discuter. Parce que j'ai déjà contacté quelqu'un, Madame Noël, en juin, et c'est resté là et quelqu'un d'autre devait me rappeler en septembre et puis j'attends toujours. On prendra un rendez-vous avant de partir. Ouais. Merci. On peut discuter de tout. Je sais. Il reste d'autres questions. Les repas sont quand même assez salés. Ah bon ? Ouais. Alors ça ne m'a pas choqué quand j'ai mangé, mais après c'est... Moi je mange sans sel, sans sucre à la maison. Donc moi j'ai mangé à la crèche et mon fils à la cantine me dit que les repas sont quand même très salés. Alors là, je n'ai pas forcément ces retours-là. Généralement, quand on a des retours, c'est plutôt qu'en fait quelque part c'est assez fade. C'est assez relevé. Donc alors par contre, effectivement, si vous mangez vraiment sans sel, sans du tout, sans sel, donc je pense qu'effectivement on en a un petit peu. Mais c'est pareil, après tout est... Au niveau de l'alimentation, on doit faire moins de sucre, moins de sel. Donc tout est grammé par le niveau du grammage. Donc généralement... Ouais, mais c'est grammé pour des... On va dire une moyenne classe élémentaire, etc. Par un grammage face maternelle. C'est vraiment pas normal, je pense. C'est général ou c'est parfois sur certains repas que vous me dites là, c'est... Ouais, sur certains repas c'est quand même plus élevé, bien sûr, que les chers d'autres. sur les faritas. Sur les petits salés. Sur les faritas. Faritas, des chips en entrée avec le guacamole. Voilà. Bon après, la semaine dernière, il y a deux semaines, j'ai mangé une quiche au fromage. C'était mais ultra salé. Sur les produits, en fait, on peut avoir déjà... Parce que le fromage est salé. Le fromage est salé. Je pense qu'on a rajouté du sel dessus et du coup, ça reste quand même en quantité très importante. en tout cas. Après, effectivement, ça c'est des produits sur la tarte au fromage qu'on achète. En fait, effectivement, on est produits déjà... Ça c'est du fait raison pour la tarte au fromage. Non, pas forcément. Il me semble que c'est du fait raison. Je ne sais pas. Oui ? Non. Ah, c'est toi. C'est toi, moi. Vous parlez de laitage, mais est-ce qu'il y a autre chose que du lait de vache ? Oui ? Non, je demande. C'est-à-dire que vous avez parlé de producteurs de lait. Ma question, c'est est-ce qu'il y a des producteurs de lait autres que du producteur de lait de vache ? Oui, ça existe. Parce que l'intolérance au lactose, c'est comme partout. Il y en a un paquet. C'est-à-dire, oui, sur des plats et des desserts qui sont à base de lactose, il y a quand même beaucoup de gens, c'est de plus en plus, qui ont une intolérance. Qu'ils le disent, qu'ils ne le disent pas. Et en fait, on a les autres laits qui peuvent passer, mais qui sont... On peut passer du lait de brebis, ça passe très bien, ou des choses comme ça. Et je voulais savoir si on avait de temps en temps des fromages qui sont... Si on a d'autres choses en production, quoi. oui, ça existe, mais il n'y en a pas dans les mêmes. On a juste du fromage de chèvre. Oui, du fromage de chèvre. Ah oui. Et ça, une raison particulière ? Le fromage de chèvre, on est bloqué par ce que vous expliquez tout à l'heure, on a eu des des recommandations en calcium. C'est-à-dire que les industriels, les recettes changent au fur et à mesure et ils sont dans ce qu'on appelle les fréquences libres. Ce qui fait qu'en fait, on a ce minimum de fromage en plus de 150 mg de calcium, un minimum de fromage entre 100 et 150, ce qui fait qu'on a très peu de fromage qu'on peut mettre en fréquence libre. Ce qui fait que finalement, du fromage de chèvre, ça va arriver beaucoup plus rarement parce qu'il n'est pas fréquencé au niveau du GRCR. Je vais remercier chaleureusement Maxime qui est venue ce soir, Nadia, Géné Restaurateur qui est venu nous présenter ses filières et comment on faisait les menus. Et puis surtout, Moune qui est venu nous écouter et nous avons eu des questions. Merci. Moi, j'aimerais remercier particulièrement tout le personnel, tous les agents de la restauration de l'animation parce que c'est un gros boulot. C'est moi qui ai fait une fois la cantine pour remplacer. Je suis sorti et je leur ai dit je vais vous faire un statut sur la place. C'est un boulot difficile et en plus, on a du mal à recruter dans les métiers d'animation, de la restauration, etc. C'est difficile. Donc, moi, j'aimerais qu'on les applaudisse. Merci à vous aussi. Excusez-moi, on n'a pas parlé des budgets aussi. Des budgets. les repas moyens, Parce qu'il y a les enfants qui amènent les PAI. Oui. Il y en a d'autres qui n'amènent pas. Les budgets sont faits comment ? Par rapport au menu, par rapport à l'animation, par rapport à l'électricité, les coûts. Le prix du repas. Le prix du repas. D'accord. Ce qu'on fait. Alors, les denrées qu'on achète, donc les soumands, concrètement, les aliments, représentent 2 euros, quelque chose, par rapport à l'heure. 2 euros, je ne sais plus, les centimes. Le coût d'un repas qu'on avait calculé maintenant, il y a 3-4 ans déjà, parce que c'était encore sans cesse. Il y a au moins 3-4 ans, voire plus, entre tous les gens qui sont là. Donc, on parle, ça commence à 6 heures et ça finit à 15 heures, 16 heures pour avoir tout nettoyé. Les gens qui accompagnent les animateurs, les alzams, qui font manger les enfants, les fluides, etc. L'investissement, la réglementation à respecter, les audits, les dégradations. On a un coût de repas qui est entre 13 et 14 euros. On avait calculé. Sur ces 13 à 14 euros, il y a 2 euros de nourriture à proprement parler. Donc, c'est là-dessus qu'on s'était basé aussi pour évaluer les prix. Donc, oui, sur un PAI, effectivement, ça surprend parce qu'on a... Et moi, la première, j'étais extrêmement surprise d'apprendre que sur ce coût-là, il n'y avait que 2 euros d'aliments. Mais au final, vu la très faible part du coût des aliments et tout le reste, au final, qu'on vient de manger avec sa gamelle ou qu'il y a une autre gamelle, au final, on est concerné. C'est ça aussi qui fait que, oui, ça surprend, pour les PIs. Maintenant, enfin, oui, c'est que 2 euros de vendée sur 14 euros. mais il y a bien l'animation et les abcèles qui sont comptés dans ces OPAI. Ah oui ? D'accord. Oui, parce que l'enfant, enfin, normalement, il a quand même un adulte à côté de lui qui reste avec lui, qui va lui chercher son bien-être. Enfin, voilà. Pas de souci. Mais oui, c'est surprenant et moi, la première, j'étais surpris. Une dernière, ou pas ? Pas merci à vous. Merci beaucoup.